Ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est que nos élèves aient une maîtrise des outils numériques, des outils d'aujourd'hui, des outils de demain, parce que c'est constitutif même de leur citoyenneté future. Leur capacité à vérifier l'information, leur capacité à explorer le monde, à ce titre, voilà pourquoi il est indispensable qu'ils maîtrisent ces outils. L'intérêt d'équiper les élèves de CM1, CM2 en tablette est de permettre une plus grande autonomie, de mettre en place des parcours individualisés, de faire de la différenciation sur mesure, d'offrir une liberté de choix à travers des supports ludiques et motivants. Ces livres, c'est une application qui nous permet de faire notre travail à la maison, tout aussi bien à l'école, et ça nous permet d'avancer dans notre programme scolaire. L'appropriation par les familles de la tablette se passe tout en douceur dans notre école, puisque dès le CP, les élèves sont dotés d'une tablette individuelle et ils la gardent jusqu'en classe de CM2. On est dans un rapport de confiance, puisque la tablette est un outil sécurisé, et il devient un objet scolaire du quotidien, comme l'agenda ou le cahier de liaison. En tant que directrice d'école, j'apprécie le fait que le numérique favorise la communication entre l'école et les familles, et en tant qu'enseignante, cela me permet de mettre en place une pédagogie innovante au plus proche des élèves. Du point de vue des enseignants, l'équipement individuel présent dans la classe quotidiennement avec une tablette par élève va permettre aux enseignants d'adapter et d'aller vers des pédagogies peut-être plus innovantes et qui prennent davantage en compte les parcours personnalisés et individualisés des élèves. Pour les élèves, l'utilisation de la tablette au quotidien permet de développer des compétences numériques qui seront renforcées au collège. Également, la tablette est un véritable cartable numérique dans lequel l'élève a pris l'habitude de stocker ses leçons, ses ressources, ses outils qu'il pourra réutiliser au collège. Ce qui paraît intéressant dans l'équipement des élèves d'un cartable numérique, c'est de permettre une continuité pédagogique qui va éviter des ruptures entre l'école et le collège et qui va donc faciliter le parcours des élèves. Et puis par ailleurs, ça va sans doute renforcer la dimension de la continuité éducative entre les enseignants du premier et du second degré. Les facteurs de réussite d'un tel projet sont d'une part la mobilisation des personnels d'encadrement, les directeurs comme les chefs d'établissement. Ensuite, la formation des enseignants, formation aux outils numériques et formation aux usages pédagogiques. Et enfin, un accompagnement et une implication forte des familles pour que ces usages se poursuivent jusque dans la maison. Seine et Yvelines Numériques a conçu le projet de cartable numérique pour le département des Yvelines. Il repose sur un partenariat majeur avec l'éducation nationale par sa contribution à la formation de 9000 enseignants et personnels éducatifs des premiers et second degrés. L'éducation nationale joue un rôle absolument déterminant dans l'appropriation et l'utilisation des équipements et ressources mis à disposition des élèves par le département. Sous-titrage Société Radio-Canada